bonjour bonjour les sim racers bonjour les bricoleurs alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer comment vous fabriquer un volant pour faire du rallye sur votre simu avec votre trust master et avec pas beaucoup de sous en bricolant un peu et surtout en achetant quelques kits qu'on trouve sur ebay et notamment aujourd'hui le kit de dim sim donc dim sim je crois qu'ils sont russes je les ai trouvés sur instagram et j'ai commandé chez eux le kit de palette de rallonge de palette donc en fait ça sert simplement à rallonger les palettes de base qui est sur votre trust master sur tous les volants de base et ce kit palette et ben il est en assis avec un traitement dessus qui est plutôt propre franchement c'est sympa ils ont fait un petit un petit plus ici et un petit moins sur l'autre palette donc ça nous permet d'avoir un petit look qui rend plutôt pas mal et dans le kit il ya deux jeux de palette donc vous voyez bien la différence on a des palettes longues et des palettes plus courtes pour pouvoir monter deux volants différents le seul petit point que je regrette c'est que pour fixer les palettes il ya des petites platines comme ça et il ya qu'un seul jeu de platine dans le kit c'est dommage parce que moi je comptais monter les grosses palettes sur mon volant rallye et les plus petites palettes je comptais remplacer mes palettes magnétiques en acier que j'avais fait en magnétiques sur mon volant gt donc qui sont plutôt sympa mais qui soit un tout petit peu courte et j'aurais voulu mettre celle ci eh ben je vais devoir bricoler notre platine pour voir un petit peu comment ça va se monter donc pour monter mon kit eh ben il vous faut simplement un volant trust master dans lequel vous allez récupérer le moyeu donc vous fais pas la vidéo de comment le démonte c'est super facile on retire les vis du devant on retire des vis sur le côté ici il ya plein de tutos sur internet donc on perd pas de temps avec ça ensuite il va vous falloir donc le kit de chez dim sim on va prendre uniquement les grosses palettes et un volant rallye donc le volant rallye je l'ai acheté sur aliexpress ça va vous coûter une trentaine d'euros livré chez vous pour le prix franchement il est nickel alors je le montrerai peut-être pas sur ma voiture mais franchement pour ce prix là pour faire de la simu c'est parfait et pour pouvoir monter le volant sur le moyeu ici on n'a pas les mêmes anthrax il va falloir le kit de chez 3d rap alors je l'ai pris là bas il y en a d'autres qui se trouve sur ebay moi je l'ai pris là bas parce que 3d rap c'est une marque que j'aime beaucoup et voilà c'est ce petit kit qui va venir se fixer sur le moyeu directement comme ceci et une fois que le kit est vissé on va pouvoir mettre le volant voilà donc je m'installe et je vous montre un petit peu comment on monte tout ça donc voilà pour monter les palettes on va apprendre notre moyeu d'origine j'ai déjà retiré le volant pour retirer le volant comme je dis juste les vis ici à enlever la petite vie sur le côté de chaque côté et ensuite on va ouvrir le boîtier donc pour ça on va retirer les quatre vis qui se trouve à l'arrière hop et on va ouvrir le boîtier pour accéder aux palettes quand on ouvre il faut retirer la petite prise du connecteur qui se trouve à l'intérieur du moyeu ici voilà et donc là on a ouvert le boîtier donc on a la partie où il ya les boutons avec la plaque électronique et la partie où on a pas mettre les vis partout on a les palettes donc on met ça de côté et les palettes elles sont fixées avec les quatre vis qu'il y a là et on voit tout simplement venir ouvrir le boîtier des palettes à l'intérieur vous avez les deux ressorts et la fixation de la palette donc les palettes dim sim elles vont venir se mettre à la place j'ai déjà monté une fois sur pour voir bon ça allez ça se montre très très bien donc on ouvre on a les deux ressorts on retire et on a la palette qui est fixée comme ça par l'intérieur avec les deux petites vis donc si on retire les deux petites vis on peut enlever la palette le support de palette et la palette par le côté et voilà donc on a la palette d'origine le support et on fait la même chose pour l'autre côté donc j'ai démonté les deux côtés j'ai même triché un peu parce qu'en fait un deuxième boîtier mais c'est sur celui ci que je vais monter les palettes de chez dim sim donc le boîtier il est ouvert toutes les palettes ont été démontées et on va aller monter en lieu et place les palettes de chez dim sim donc pour ça on se trompe pas mettez bien celle qui a le petit moins du côté où on baisse les rapports on va se mettre à travers le boîtier à l'arrière on va se mettre comme ça et là ça va venir se visser dans les petites platines directement ça se montre très très bien alors j'aurais pu sur ce volant faire les palettes magnétiques comme j'avais fait sur le volant gt mais j'ai un peu la flemme il manquait les aimants il manquait pas mal de choses et puis je me suis dit avec la longueur des palettes il aurait fallu les gros aimants et les boîtiers en plastique qui n'aiment pas quand même trop ça parce que dans un moment ça fatigue ça peut casser donc voilà vous avez vu j'ai remue les ressorts de la manière on vient tenir ça en place je retrouve les vis dans le petit sachet on remet les quatre vis pour tenir la palette si ça veut bien voilà on va aller un peu plus vite ne serrez pas trop c'est quand même du plastique tout ce qu'on fait sur les volants trance master faut pas trop gérer et ensuite une fois que les quatre sont montés on va faire la même chose pour la palette pour monter les rapports hop on passe à l'autre côté idem j'ai commencé la petite platine donc pareil on monte la petite platine c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de jeu de platine sur avec les palettes j'enverrai un petit message à dim sim mais en tout cas c'est sympa ils m'ont envoyé le paquet donc je suis pas affilié ou sponsor j'ai acheté les palettes mais ils sont quand même sympa de m'avoir fait le paquet pour arriver jusque jusqu'à chez moi en france il y avait beaucoup de timbre sur le paquet et allez voir le réveil je mettrai le lien dans la description ils font pas mal de trucs sympas si vous aimez un peu bricolée donc on met la palette comme ceci on va aller visser sur la sur le support 2e donc là vous voyez déjà la largeur des palettes fort à l'origine et ben ça change quand même pas mal et ça va venir du coup bah se mettre à la bonne distance sur mon volant rallye qui est un 320 millimètres 330 je sais plus mais en tout cas je mettrai aussi le lien aliexpress sur lequel vous voulez acheter sur le site le seul souci de l'express et les temps de livraison vous commandez tout voilà vous pourrez monter votre volant que dans deux trois semaines parce que faut le temps que ça arrive chez vous ça partant en conteneur de chez les chinois mais voilà en tout cas ce volant ne le montait pas sur votre voiture de série parce qu'à mon avis c'est pas une bonne idée vous avez une petite vis électrique comme moi mettez la bien ça sert pas trop fort ça saute quand vous arrivez au contact du serrage sinon vous allez éclater les plastiques voilà ça c'est fait boum dans la caméra alors résultat palette dim sim palette d'origine plutôt sympa franchement moi je trouve ça cool et maintenant on va aller refermer le boîtier comme ceci et on va monter le volant avec l'adaptateur de chez 3d rap donc c'est l'impression 3d c'est propre c'est cool il y en a qui le font en alu sur internet on verra je vais monter celui là je vous dirai si c'est costaud mais en tout cas ça a l'air j'ai jamais eu de problème avec les impressions 3d de chez 3d rap donc c'est parti pour le montage du volant donc avant de remonter le volant on peut remonter le boîtier donc on rebranche la petite prise d'inn qui est derrière je mets en place on revise le boîtier on prend la visseuse qui va vite je me dépêche un peu et voilà le travail maintenant on va prendre l'adaptateur de chez 3d rap on va le mettre là on va pas oublier de remettre les petites flèches alors la galère c'est que une fois qu'on met l'adaptateur et ben c'est un peu plus compliqué de se servir des petites flèches et puis quand on met le volant on peut plus en servir donc un peu sur le côté par là mais franchement c'est galère mais bon on n'a pas le choix et puis au final je m'en fiche c'est la seule petite contrainte de monter ce genre de volant donc là dans le kit il ya la visserie qui est prévue c'est 3d rap qui fournit on va aller mettre toutes les vices qui font le tour je suis en train de faire une bêtise non c'est bon c'est ça vérifier bien avant d'avoir mis tous les écrous derrière excusez moi parce que j'avais déjà monté une fois je savais qu'il y avait un truc à réfléchir je peux réfléchir donc faut bien mettre tous les petits écrous à l'arrière tout est dans le kit à une fois que tous les écrous sont en place là on peut mettre hop ils tiennent pas tous il faut bien mettre celui-là est pour envie si vraiment ils tiennent pas vous pouvez mettre un point de colle c'est bon galère voilà donc là on est bon on va pouvoir visser avec les clés à laine les petites btr comme ça on donc les trois ces deux là et celle ci en fait elle se vise dans le moyeu qui a derrière qui vient se visser sur votre base après donc elle vise un peu plus loin et en fait celle de deux ans si c'est pas des petites comme ça ça y va aussi je pense alors alors alerte rouge en fait j'ai coupé parce que quand on met les trois vis qui vont se mettre dans le moyeu derrière si je prends pas la bonne il n'y a aucun souci par contre quand on met les trois autres qui viennent se visser dans le plastique elles sont un tout petit peu trop longue et alors ça vient pas toucher la carte de circuit électronique derrière mais ça vient dépasser casser un petit peu le plastique dans le volant donc si vous voulez pas les mettre vous les mettez pas franchement les trois qui vont là donc les deux du haut et celle du bas il suffisent amplement pour que ça tienne voilà si jamais vous voulez mettre les autres il faudra mettre soit vous les mettez vous faites gaffe que ça casse rien derrière et c'est très bien soit vous mettez des vis un petit peu plus courtes donc pour celle ci et les deux du bas moi je les mets j'ai vu que ça cassait rien derrière mais faites quand même gaffe dommage d'abîmer électronique voilà et ensuite une fois que ça s'est fixé eh bien on va pouvoir venir fixer notre volant et là on va voir ce qu'on va bricoler sur le moyeu parce que pour l'instant on a un logo ferrari pour faire du rallye alors je dis pas que je veux pas de ferrari mais pour faire du rallye c'est pas ce qui se fait d'origine sur le volant il y avait un petit logo mp je vais essayer de leur mettre enlever place c'est un peu dur parce qu'à la fin ça rentre un peu dans le plastique mais en tout cas c'est nickel quand même voilà donc le moyeu il est monté l'adaptateur les palettes on est bon et ensuite on va pouvoir venir mettre notre volant donc là les trous plus large de l'adaptateur et ben ça va donner ça et là c'est nickel donc moi je vais voir ce que je bricole effectivement le petit logo mp d'origine il est sympa je vais essayer de le mettre là et je vous reprends tout de suite une fois que j'aurai trouvé la solution je suis de retour et donc la solution que j'ai trouvé enfin le problème que j'ai rencontré c'est que les vis qui sont dans le kit 3d rap étaient trop courtes pour mon volant et ensuite pour venir se visser dans le moyeu à cet endroit donc deux solutions soit vous allez au brico et vous allez acheter des vis plus longues très facile soit vous bricolez un peu et vous n'avez pas envie d'aller au brico parce qu'il est 23h et ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai fraisé le volant avec une petite fraise au bout de la perceuse ça ressemble à ça acheté aussi chez nos amis chinois vous mettez assez sur la personne vous venez fraiser ça dépend du niveau de bricolage que vous avez je me suis mis dehors pour pas tout pour ouvrir le bureau et ensuite et bien le volant il va venir se visser auquel en lieu et place donc voilà je vis ça et je vois ce que je modifie un petit peu pour mettre le petit moyeu sur parcours donc le volant il est vissé sur notre moyeu on a nos palettes dim sim qui sont en place elles tombent plutôt pas mal sous la main alors c'est un peu souple mais bon je pense qu'en plus pour du rallye c'est plutôt sympa et si vraiment on veut passer un step au dessus il faudrait mettre des petits aimants pour faire un kit magnétique comme je vous ai montré tout à l'heure sur le volant gt que j'ai fait donc là on a des petits aimants qui sont derrière le sticker carbone et qui viennent ramener la palette donc on voit qu'on n'a pas du tout le même feeling entre ça et entre ça c'est pas grave on va déjà tester comme ça et puis on va arrêter de bricoler on va aller s'amuser un peu je vais faire un petit motif pour le pour pouvoir mettre le moyeu omp rien de compliqué pour ça je pense je vais découper le plastique le coller dessus et ensuite on se retrouve pour installer le volant sur le simu et faire un petit tour sur w r c8 pour voir ce que ça donne let's go allez le volant il est installé pas besoin d'explication pour ça on est dans le cockpit et on va faire un premier test sur w r c8 sur ps4 et voilà moi j'aime bien w r c8 j'aime bien le mode carrière et j'ai vraiment été surpris par ce jeu et je vais vous dire un petit peu maintenant ce que je pense du kit dim sim palette avec le grand volant donc déjà dim sim bas franchement top ce qui livre pour le prix c'est très très bien j'ai joué plusieurs heures avec les palettes sans aucun souci le seul petit truc auquel vous devez faire attention c'est les petites vis qui se vis sur la platine donc les palettes qui se vis sur la petite platine que je vous ai montré les vis se sont desserré donc n'hésitez pas si vous pouvez à mettre un petit point de l'octite bleu vous savez c'est la colle spéciale pour les vis ou alors à serrer très fort mais voilà moi j'ai mis un petit peu de l'octite derrière ça n'a pas rebougé et ensuite et bien le grand volant sur le t300 alors j'avais un petit peu peur parce que le t300 c'est un volant qui n'a pas énormément de retour de force ça reste un petit volant et quand on va mettre un volant de plus grand diamètre et ben on pense que ça va réduire le retour de force qui est le cas et pourtant sur WRC8 et ben j'ai été vraiment surpris alors c'est sûr qu'il faut augmenter un petit peu les effets de retour de force mais vraiment top je me suis bien amusé alors je suis pas une flèche en rallye mais j'ai vraiment passé un bon moment à tester ce volant à peaufiner un petit peu les réglages du retour de force est vraiment à rouler c'était vraiment vraiment sympa ça change de la roue d'origine ça donne ça m'a vraiment plus dans l'ambiance de l'auto de rallye et en plus voilà j'ai le frein à main je mets le lien sur la vidéo pour le test du frein à main pour que voilà si jamais vous voulez prendre le même kit frein à main plus volant et ben je pense que pour moins de 200 euros vous pouvez vous pouvez tout installer voilà je vous laisse quelques minutes pour regarder un peu ce que ça donne et je vous remercie pour la vidéo pour avoir regardé et n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram ou sur ça va, on est Teams. On est Teams. C'est dans le monde, on est Teams. C'est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde. C'est parti. C'est parti.